salut à tous on est on est sur le résumé de la journée alors la journée s'est pas réellement passé comme je l'ai prévu ce que j'avais prévu de faire dans la journée c'était de vous faire une session de feedback le matin ça a été fait ça a été bien fait et j'avais prévu d'avancer dans les scénarios tdd enfin à tdd dans le dans le développement des features et le souci c'est que ça c'est ça a été plus long que prévu et j'ai démarré aussi plus tard que prévu en fait j'avais prévu de démarrer le matin après le feedback et en fait je me suis renseigné sur des sur des méthodes comment dire des types de votes en fait pour ceux qui connaissent le mode le mode de scrutin de condorcet je crois je me suis renseigné là dessus c'est une approche une approche de deux votes démocratiques que je trouve que je trouve intéressante et je me dirais et je me disais que l'appliquer l'appliquer pour les revendications complexes celles qui ont des propositions multiples ça serait peut-être plus intéressant que de juste indiquer la majorité enfin pas la quantité de gens qui sont pour et les deux gens qui sont contre je trouve ça vachement intéressant de voir un le critère sur l'approche de condorcet m'intéresse pas mal et je trouve que c'est voilà faut qu'on réfléchisse là dessus mais enfin grosso modo j'ai pas avancé donc ce matin sur les sur les sur les la business logique en fait je devais faire la recherche de revendication le fait de re le fait de revendiquer et l'enregistrement je j'avais prévu d'en faire deux et en fait j'en ai même pas fait un je vais vous expliquer pourquoi ce qui est en fait j'avançais j'ai fait le premier scénario ça s'est bien passé et mais le premier scénario était simple puisque en fait je devais juste récupérer les revendications et en exclure celles qui ne qui n'ont qui ne contiennent pas le critère de recherche et j'y suis allé en mode un peu en mode sale j'y suis allé un peu en mode sale d'exclusion en excluant en dur dans le use case la revendication qui m'intéressait pas ça c'est pareil on va on va avancer sur le l'aspect en l'aspect récupération récupération uniquement des revendications qui contiennent le champ de recherche le les mots qu'on recherche en fait c'est un peu l'idée pour pas pour pas demander aux serveurs de nous renvoyer toutes les revendications et que après dans la business logique interne on fasse un gros tri une gros un gros filtre ça serait ça serait pas ça serait à la fois trop lourd côté serveur on remontrait beaucoup trop de données côté client etc etc mais ça on le fera plus tard tout ça c'est de l'optimisation ça empêche pas le truc de fonctionner à date par contre là où ça a bien merdé c'est le c'est que le moteur de recherche fait dans les scénarios que j'ai prévu une réorganisation un prix en fait un prix des des revendications en fonction de critères de ce qu'on peut trouver de ce qu'on peut pas trouver par rapport aux critères de recherche qu'on a fourni et là je pensais que ça allait le faire et tout puis quand j'arrive dedans dès qu'il faut mettre en place le moteur de tri en fait le moteur de triage bah en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'un simple tri par ordre alphabétique ou par par nombre ou de trier des nombres ou des trucs comme ça donc ce qui s'est passé en fait c'est qu'on a fait ce que ce que j'appelle enfin ou ce qu'on appelle dans le monde du tdd c'est le fait de rétrograder c'est à dire qu'en fait on pensait que l'implémentation était évidente c'est ce qu'on appelle obvue c'est une obvue la obvue s'implémentation dans tdd si je dis pas de bêtises et en fait quand on se rend compte qu'on pédale dans la semoule et que c'est tout et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait c'est là où il faut rétrograder et où il faut partir plutôt en tout cas on fait du vrai tdd le vrai tdd c'est on fait pas on fait pas des grandes étapes à tdd dans les scénarios c'est que là on va partir en test unitaire pour faire du design algorithmique du design de notre code en utilisant une approche incrémentale je propose tdd c'est à dire qu'on va mettre en place d une suite de tests unitaires du plus simple au plus complexe du cd en prenant en compte toutes les toutes les subtilités de ce qu'on veut au début etc et donc bah en fait ça prend ça prend quand même du temps parce qu'il faut avoir l'habitude et moi j'avoue que je pars tout le temps en obvue s'implémentation parce que la plupart du temps on a des besoins qui sont très simples quand on veut faire du logiciel alors que là le moteur de recherche est un peu plus complexe que ce que que ce que ça fait et au final ça marche là là j'ai la test suite qui déconne à la fin parce que je garde mon dernier test rouge pour savoir où j'en suis la la comment dire la la semaine prochaine lundi quand je vais rattaquer mais en fait j'ai déjà la la test suite qui qui fonctionne c'est à dire qu'en fait j'ai mon premier scénario qui fait qui a pas besoin de tri en fait donc ça c'est ce que je disais c'est le premier scénario qui va bien et j'ai le deuxième scénario qui qui a besoin de triage à la limite faudrait que je juste que je le renomme là parce que je n'ai pas renommé je ne sais même pas si je lui ai donné un petit nom à tous à ce scénario là comment je l'ai appelé en fait c'est une recherche avec de multiples de multiples mots cd sa recherche de revendications avec de multiples mots alors que la première en fait c'est tout le temps c'est un seul mot en fait dans les revendications c'est facile mais mais par contre par contre si un pépin il ya un pépin sur le tri qu'est ce que je voulais c'était ça j'ai oublié de j'ai oublié de mettre le nom des scénarios je vais vous montrer rapidement la thèse suite en fait pour que vous puissiez voir un peu la complexité du truc au final le code il est pas long le code pour trier il est pas long et puis il est il j'ai pas encore terminé la refacto puisque j'ai pas encore terminé terminé de l'implémenter j'ai pas encore terminé de faire les différents cas mais grosso modo voilà ce qu'il est censé faire c'est que là je donc j'ai fait un test unitaire il faudrait d'ailleurs que je fasse un tel que je l'appelle test unitaire unit test sorte sorte engine ou un truc comme ça mais voilà les la thèse suite qu'on a c'est à dire que là on a un premier scénario en fait on a un ensemble de revendications ils sont comme ça au départ et je voudrais une fois une fois que j'ai le triage qui est fait je voudrais la voir comme ça en fait donc au début ça j'ai bien galéré à le faire et donc là j'y suis allé en mode le plus compossible j'ai pris les j'ai pris les revendications je les ai sorti en dur en mode sale tel que je les veux puisque c'est le premier scénario et ensuite j'ai rajouté un second scénario puis quand le second scénario a fonctionné j'ai commencé à faire de la refacto entre les deux scénarios à l'intérieur du code du code qui est testé au final avec l'approche red green refactor donc à l'étape de refacto en fait j'ai j'ai essayé de retirer la duplication du code et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite ce qui fait qu'on arrive à des cas où c'est beaucoup plus complexe et à la fin j'arrive quand même à obtenir presque parce que j'attaque un deuxième j'ai attaqué un deuxième test mais je voulais d'abord terminer on va dire le je voulais d'abord terminer terminer les tests pour que pour que ça marche j'arrive avec un test qui se trouve enfin j'arrive avec un code pardon qui est comme ceux ci j'arrive avec ce code là en fait j'arrive avec ce code là et donc grosso modo là par exemple pour résoudre pour résoudre ou le plus connement mon test mon prochain test en fait il faut juste que je que je rajoute une condition pour dire de pour lui dire de patrier pour lui dire de patrier si jamais dans mon titre j'ai goût trois people je vous montre un grosso modo c'est comme ça après qu'on fait de la refacto grosso modo c'est je dis si mon si mon cure une claime title égale si je mets ça je mets ça je mets le contenu je mets le contenu ici en ce cas là je ne trie pas et là normalement là il l'a fait il a fait je sais pas pourquoi parce que là il s'attend à avoir ah oui non bah il ya le people good maintenant qui bat maintenant tu maintenant j'ai un autre test qui est pété donc en fait c'est pas si simple donc en fait c'est pas si simple et donc là la limite pour pouvoir régler ça pour pouvoir régler les deux les deux tests en fait le minimum de code pour que ça marche en fait c'est et de mettre je pense ça et encore si ça se trouve je vais péter d'autres trucs tout ça pour dire que c'est pas si simple but c'est je voulais pas retourner dans le code là dedans je commence à je commence à recoder comme un con ouais non on va pas on va pas partir dedans justement c'est pas si simple donc dans l'idée c'est voilà ça c'est bon dans l'idée voilà c'est qu'on rajoute des scénarios de plus en plus complexe et il faut il faut les résoudre d'une manière la plus la plus simple et la plus bête possible en se laissant guider par le code et donc dans ce cas là et c'est comme ça qu'on avance donc c'est beaucoup plus lent puisque c'est normal on n'est pas sur une implémentation évidente mais par contre on arrive à avoir un code de qualité qu'on pourra sûrement améliorer quand je dis qu'il est qualité grosso modo c'est j'aurais jamais grosso modo pour expliquer c'est que j'aurais jamais pu faire ça de tête comme ça en partant du besoin de haut niveau je ça m'aurait enfin j'aurais pu le faire mais ça m'aurait pris encore plus de temps que le temps que j'ai passé là et grosso modo il faut il faut s'exercer à faire ce genre de pratique là je suis sur un cas pour moi aujourd'hui c'est ce que je disais lors de la vidéo précédente c'est que ces cas d'usage là sont complexes en fonction des personnes en fonction du skill de développement de chaque personne et là bah pour moi ça c'est un sujet qui est complexe et donc ça prend du temps mais mais je suis content parce qu'on avance donc donc c'est juste que là ça prend plus de temps et à la fin on va avoir un moteur de recherche de revendication qui va être nickel chrome et qui va être capable de de prier le l'objectif c'est de prioriser les revendications dans la liste qu'on va avoir dans l'idée c'est qu'on veut que les revendications qui soit tout en haut soit les revendications qui ont des critères de tri paquet qui ont des critères qui pour nous ont une importance et grosso modo c'est faire c'est faire un peu comme google c'est dans le moteur de recherche google quand vous commencez à taper des mots il ya certains mots qui ont peut-être plus d'importance que d'autres il faut peut-être qu'il y ait au moins un des si si on a tous les mots ça compte peut-être plus que si on avait qu'un seul des mots etc etc et qu'on fasse pas de différence entre les mots les mots qui sont écrits avec des majuscules et les mots qui sont écrits avec des minuscules ou ce genre de choses donc donc voilà c'est 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 super intéressant et et mais en même temps c'est ben ça prend du temps ça prend du temps ça prend plus de temps que ce qu'on pense surtout quand on n'a pas l'habitude de tout le temps rétrograder et surtout qu'on n'a pas les connaissances basiques du langage qui nous permettent de qu'on on perd un peu de temps pour trouver la bonne solution ou des choses comme ça mais mais franchement je suis content je suis super content parce qu'on avance même si on n'a pas fait tout ce qu'on voulait tout ce qu'on pouvait donc voilà Ecoutez j'espère que ce petit résumé vous a plu je vais vous laisser là on a déjà fait un quart d'heure je vais je vais bien indiquer que la vidéo c'est un c'est une vidéo format tdd donc pour ceux qui n'ont pas vu si vous avez la vidéo qui est juste avant la salle du résumé on se tape pendant deux heures du tdd en fait on galère et donc pendant deux heures on arrive à avoir un code qui est comme ça mais qui en fait si on l'aurait pas fait en tdd on aurait fait une usine à gaz de mort et en tout cas moi moi j'aurais fait une usine à gaz de mort et ça se trouve j'y serais jamais arrivé il y aurait des bugs partout etc etc alors que là on avance petit à petit on sait ce qu'on veut avoir à la fin on sait ce qu'on a au début et donc qu'est ce que qu'est ce qui nous permet dans quel est le minimum de code qui nous permet d'atteindre ce qu'on veut voilà donc je suis super content allez on est à un quart d'heure je vous laisse là de toute façon j'ai fait le tour et la semaine prochaine dès lundi en fait je vais rattaquer je vais rattaquer le sujet tdd enfin je vais rattaquer mes tests unitaires en fait pour régler au fur et à mesure mais mais mes scénarios qui qui doivent marcher donc voilà j'espère que j'espère que ça vous a plu des gros bisous prenez soin de vous et à bientôt aller ciao